Salut tout le monde c'est Dodiol On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clown of Aigle Comme je vous en avais parlé Alors là Donc Clown of Aigle est un jeu tout comme Clown of Léopard ou Clown of 4 sauf que là on est un aigle comme l'indique le nom et que l'on peut voler par contre on ne peut pas construire de camp on ne peut pas construire de camp car vous allez voir il n'y en a pas besoin donc je suis level 38 j'ai déjà joué j'ai pas battu beaucoup de boss, j'ai battu un clan, 3 boss et un super boss donc voilà pourquoi il n'y a pas besoin de construire de de rempart parce que on spawn dans une grotte donc les ennemis peuvent rentrer mais que par ici donc les commandes oula là il bug un peu sont les mêmes sauf qu'il y a un bouton en plus qui est pour voler et que par exemple quand on descend vers le bas on pique donc voilà comme vous pouvez remarquer ce n'est pas le même monde que les deux autres c'est le même monde que plan of raptor je crois je ne suis pas sûr mais je crois donc si il y a quelques petites différences comme par exemple la barre de soif qui est verte il ne suffit pas de toucher il n'y a pas que des champignons déjà pour se rafraîchir on va dire on n'est pas obligé de toucher pour enfin il ne faut pas toucher pour le manger il faut se mettre à côté appuyer sur le bouton donc c'est un peu plus compliqué mais c'est pas grand chose par contre update je ne comprends pas pourquoi ma barre magique ne s'affiche pas au dessus de la ville c'est pas grave parce qu'il n'y en a pas il faut croire donc là-bas il y a un lapin je ne sais pas ce que c'est un lapin ouais donc pour attaquer c'est pas compliqué on appuie sur le bouton et on attaque voilà donc je vais très simple ensuite on peut je ne vais pas montrer dans les autres peut-être dans cland of 4 je ne sais pas trop je ne vais pas montrer on peut changer la couleur du pelage en appuyant sur edit regardez on va dans le menu mi dans l'onglet mi edit et on peut changer la couleur du pelage donc il y en a pas mal moi j'ai pris celui-là et autre chose aussi si jamais vous en avez marre de vous laver dans l'eau pourquoi pas vous lavez dans la lave oui tout va bien on peut aller dans la lave voilà 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 on ne perd pas de vie du tout vous pouvez le voir dans ma barre de vie c'est tout à fait bizarre je tiens juste à préciser que je n'ai jamais réussi à battre ce clan bon c'est quand qu'ils arrivent les autres oh oh il était pas trop seul bon ah mais c'est un lapin ah mais d'accord j'ai cru que c'était un aigle un aigle du clan adverse je ne l'ai pas battu pourtant ce clan bah non oh oh ah oui autre différence par rapport aux autres jeux des boss de clan ont de pouvoir par exemple j'ai l'un des boules de feu celui que j'ai combattu le bright bird je ne me sens pas trop ce qu'il avait comme pouvoir bon on va aller affronter d'autres boss que je suis capable d'affronter euh je sais pas si y'en a non non je suis sérieux euh parce que les boss sont aussi puissants j'en ai battu 3 les boss que j'ai battu c'est le boss serpent le boss cheval et le boss oui c'est bizarre ce qui est bizarre aussi c'est qu'une fois qu'on a battu le boss cheval le super boss n'est pas le super boss cheval c'est le super boss bright eagle en fait c'est le boss des bright birds ce qui n'est pas normal pas normal du tout ensuite les ennemis les renards ils sont des ennemis pathétiques sans qu'on a commencé à améliorer son attaque mais au début ils donnent un peu de fil à retordre quand même en dessous nous avons euh des cerfs qui t'attaquent mais qui sont nuls c'est un peu comme les chèvres dans clan of cats là bas on dirait un boss c'est le boss renard on va aller l'affronter oh oui on peut s'enfoncer et ça peut payer d'ailleurs on va se voir pour ça allez les gens allez les gens allez allez les gens hop là bon c'est bon ils veulent pas venir oh oh quand ça m'est boss ils ont historiou se dire que vous êtes repéré et vous avez atterri à courir ou dans ce cas à voler si vous voulez pas crever remarque que c'est guère au nord mais bon quand on a plein au bout d'un moment ça fait bobo je sais pas quoi je sais pas où il est bon on va se bouger un peu on va essayer de le semer et on va il est où de une ils sont où il est où non 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 oui autre chose qui est extrêmement pénible de une on est obligé d'avancer ou de tourner pour pouvoir rester en l'air par exemple là si j'appuie sur le bouton ça ne fait rien par contre si je fais ça ça marche et autre chose quand vous êtes euh non ne me dites pas que ça bugger cool bon bref quand vous êtes en l'air si vous oula je vais pas très haut quand même c'est plus long que ça d'habitude si vous baissez vous piquez problème en combat de boss vous êtes comme ça vous voulez vous retourner vous piquez et là il vous bute et là vous ragez allez ciao bon les renards sont pas des ennemis très forts on va dire du coup je les tue donc je suis pas jusqu'à level 41 donc on va l'affronter et cette fois on va le défoncer euh j'ai trouvé tous les livres j'ai combien 11 000 je vais prendre un truc comme ça un comme ça et comme ça juste pour vous montrer on va ah j'ai plus que 3 000 non c'est pas grave donc même si je m'en servirais peut-être pas pour le boss je vais quand même vous montrer le sort de healing qui est pas un sort très puissant peut-être qu'il s'améliore quand on améliore la barre de la barre de magie il veut pas m'attaquer non d'accord il attaque le cerf non on le lapin oh et puis bref de toute façon on s'en fout nous on va aller buter un boss what what the fuck c'est un crash comme ça que j'ai eu dans clan of cats sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça bon ben voilà le petit crash du jour ça me l'avait jamais fait sur ce jeu et sur clan of cats ça m'avait fait pareil sauf que la première fois j'avais traversé le sol comme ça et ah ouais d'accord ah ouais non là c'est grave et j'avais atterri sur une espèce de mer en dessous de la map déjà ce qui est très bizarre et ensuite la deuxième fois que ça m'est arrivé ben à chaque fois je prenais des lents sur une montagne et après en fait en atterrissant je traversais et j'avais revu la deuxième fois j'avais revu cette mer mais je l'ai encore traversé et j'étais tombé un peu dans cette position sauf que comme j'étais dans la 9-4 je piquais pas j'avais juste le corps qui était pas droit au moins je peux voler mais je peux pas monter et c'est galère et je peux attaquer même mais si quand je fais plus rien ah d'accord je continue d'attaquer genre si jamais je fais ah j'attaque tout le temps ouh je peux pas piquer bon le gros bug que bien évidemment je vais mettre en ligne on va se retrouver du coup pour une prochaine fois même si cette vidéo du coup sera un peu plus courte que les autres on se retrouvera une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur ce gros crash que je suis content d'avoir filmé car sur Clown of 4 les plus gros crash donc le crash où j'ai traversé le sol et celui où j'ai battu le super boss sans avoir battu le boss bref sachant qu'il était pas mort le premier boss je vous l'avais raconté vous avez qu'à regarder Clown of 4 1 ou 2 non je crois que c'était dans le 1 que je l'ai expliqué donc voilà on va se quitter maintenant sur ce gros crash assez amusant par contre très pénible car le seul moyen et ben de l'arrêter c'est de quitter et de revenir sur le jeu car normalement si jamais je vais dans le menu j'ai beau aller dans les onglets et compagnie il ne se passe rien et comme il n'y a pas de bouton restart pour... ah oui d'accord même la carte crash regardez le point vert qui 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 tremble la carte tremble je suis le dieu bref donc on se quitte maintenant sur ce gros crash comme d'habitude abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et faites pas ce nom de la chaîne allez à plus